beaucoup de temps Ben Moussa les nerfs à fleurs de peau le centre oh le but oh le but comme à la parade il est monté en détournant ce ballon et là le titre est dans la poche et comme en 1996 un dimanche 4 août nous dit notre ami Rachid eh bien le Usman Alger est en train de prendre pratiquement le trophée du championnat avec ce 3ème but de Rabia Mefzer l'homme qui a remporté beaucoup de titres et avec la GSK et avec Usman Alger et regardez la joie des Usmistes eh bien ils n'auront pas fait le déplacement pour rien ça heureusement heureusement d'ailleurs pour Usman je pense que la victoire est méritée ce même à Ben Moussa qui s'est appliqué et à la BMC qui est montée plus haut alors que Arosi est allé eh bien prendre un bungit pratiquement par le maillon au milieu au milieu de 5 défenseurs et du gardien aucun joueur 2 joueurs ouais bon bah et tout le monde se regarde mais il y a une grande passivité de la défense on l'a remarqué depuis le début et Usman et Moussa qui prend un carton voilà logiquement oui logiquement on va dire que sur la prestation c'est logique l'usman âgé qui a pris eh bien les rênes du match dès le début dès les premières secondes et c'est un titre et on va dire bon vu du parcours de toute l'année malgré l'équipe très mal très mal mais c'est largement mérité parce qu'une équipe qui prend le fauteuil du leader de la deuxième journée à la trentième bah je pense que c'est mérité c'est pas venu par hasard c'est pas facile voilà c'est pas facile à gérer et avec toutes les conditions bien difficiles et la crise que traverse Usman bah je pense que c'est quand même un double mérite exactement et le CSC eh bien n'aura pas bah je sais avec quand même à peu près 8 joueurs absents je pense Smaël comme on l'a aussi bien noté je pense que l'effectif a été c'est un turnover qui a été en défavor du que des joueurs qui n'ont pas participé puissent quand même avoir leur chance et un changement Muzienne va sortir pour céder sa place quand on n'a pas une motivation pour le match on n'est pas on n'a pas un objectif bien précis pour un match je pense que la victoire de Usman a été amplement méritée oui au vu du déroulement de la rencontre il y a beaucoup d'occasion de rater les supporters bien sûr du CSC ne sont pas contents et c'est en plus Arji c'est Arji qui rentre le ballon dégagé par Maza Arji qui touche son premier ballon Van Gaet qui résiste et le tacle glissé très bon match de Van Gaet oui même si Muzienne m'a fait meilleure impression fort impression voilà les joueurs de l'usman qui sont en train déjà de festoyer c'est le titre il n'y a rien à dire le huitième de l'histoire du club il n'y reste plus qu'une minute à jouer dans ce match la sentence est dite l'usman d'Alger et bien est championne pratiquement d'Algérie grâce à ce score de 3 buts à 1 et on va dire que pour moi l'usman aussi n'a pas la GSK n'a pas démérité très bonne saison on va dire que Saura et bien rate quand même la troisième place avec un paradou qui revient et monte sur la troisième marche du podium un très bon retour du Savra en deuxième partie du championnat ce moment et Abid qui ne pourra rien faire si on le retournait de Belkasmi et Mansouri qui prend tranquillement le ballon mais voilà le match est plié Samuel il n'y a plus rien à dire voilà on prend déjà des photos on s'embrasse Mzienne qui fait déjà et bien qui prend c'est tout à fait normal et bien de festoyer c'est vrai que il fut long mais quand même un titre mérité on va le dire jusqu'au bout ouais des séquences quand même ce moment et puis voilà on jouera combien de temps additionnel moi je n'ai pas vu l'arbitre a quand même levé son il a quand même dévoilé le le temps additionnel que je n'ai pas vu malheureusement voilà la joie de Rabi Mufzer sous la pluie du stade Cheïd il enlève le maillot et il fête ce titre et bien tant qu'envoité c'est vrai la semaine passée ils avaient le visage vraiment non parce que vous savez la semaine passée ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué exactement et bien là ils ont tué d'abord l'ours et ils vont ils vont fêter voilà bon Mansouri participe un peu à tuer ce qui reste deux temps mais bon je crois qu'il n'a pas à le faire parce que vraiment voilà et en plus les gars du CSC sont fair play ils rendent le ballon autant dire qu'il y a l'acceptation de cette défaite qui permet et bien à l'usmane de remporter le titre et qui prive la GSK et bien d'une fête qui s'annonçait totale mais bon c'est je pense que le CSC a fait une pause cette saison là pour revenir plus fort la saison prochaine on l'espère pour le CSC mais on est obligé de au moins défendre son titre je crois qu'il n'a pas le CSC n'a pas cherché à défendre son titre depuis le début de saison à mon avis moi ça c'est un avis personnel et c'est pour ça que bien maintenant à la fin de saison si quand on fait le bilan bien le CSC et pourtant tous les moyens oui ou non c'est pas une question de moyens vous savez à l'usman aussi je sais semaine à qui vous le dites je pense que la gestion est primordiale que les moyens semaine bien sûr si la bonne gestion passe avant les moyens une passe direct complètement ratée on n'est plus dans le match du côté du CSC alors que l'usman c'est l'air de fête qui est là peut-être pour le fun le CSC va peut-être marquer un deuxième but mais bon ça on n'ira pas plus loin Bahamboula qui va tirer on laisse dérouler regardez c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à Benayada qui centre et le ballon récupéré et voilà déjà trois minutes on est dans le temps additionnel Samuel Guendez s'il vous plaît on n'a pas vu le temps additionnel je ne sais pas il est de combien trois minutes voilà donc quatre minutes de temps additionnel on m'a dit que ça sera quatre minutes voilà c'est terminé non bah c'était trois minutes voilà merci et bien de nous avoir suivi dans ce match Samuel on va dire d'abord que la victoire est méritée au vu de la prestation d'aujourd'hui oui certainement et félicitations pour lui et Sma pour le match pour l'Amin Kébir aussi courageux coach jeune qui a pris ses décidées je félicite mon ami Kébir pour le souhaiter ainsi qu'Azdin Rahim qui forme le staff actuel et je crois que le passage de l'Amin Kébir au CSC la saison passée lui a servi pour gérer ce match certainement il a acquis quand même une certaine expérience on félicite quand même tous les joueurs de l'Ushma pour le match et pour le CSC je pense qu'ils étaient déjà en vacances ils ont quand même essayé de jouer de sauvegarder l'éthique sportif et ils l'ont fait malgré la défaite je pense qu'ils n'ont pas rougé de cette défaite il faut penser à la saison prochaine en conclusion de la semaine je pense que la victoire est amplement méritée et que le CSC est déjà dans les vacances c'est qu'ils pensent déjà la saison prochaine moi je vais remercier et bien toute l'équipe du HD3 qui a fait le déplacement et qui nous a permis de suivre ensemble la manière comment l'équipe de l'Ushma d'Alger a remporté ce titre ce huitième de l'histoire de Soustala regardez la joie de Musial la glissade et ça se passe de commentaire on va quand même remercier les supporters qui ont bravé et bien le mauvais temps qui ont fait le déplacement et qui vont rentrer ils ne vont pas rentrer pour tout ils vont rentrer avec le huitième titre de l'histoire de Soustala de l'Ushma d'Alger merci à Samir Gunnuz qui nous a réalisé ce match avec toute l'équipe de l'UHG3 merci à Samir de m'avoir accompagné dans ce match bonne soirée ramadanesque Sahar et Com et bon fin de ramadan on se retrouvera Inch'Allah la saison oh bah non on va se retrouver pour la finale de la Coupe d'Algérie Inch'Allah allez merci de nous avoir suivis à très bientôt Isra As-Crof pour la Coupe d'Algérie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti ! C'est parti !